Musique Bienvenue dans le Top Gossip, cette semaine un spécial tricherie. Numéro 5, Rosie Ruiz qui a trouvé la solution pour courir le marathon de New York en un temps record. En 1979, la cubaine innove. Au lieu de ses jambes, elle a préféré prendre le métro. Il fallait y penser. Bravo Rosie. Numéro 4, Jacques Anctil. En 1963, lorsqu'il se retrouve en difficulté dans les Alpes, Anctil ne voit qu'une solution pour accélérer sa montée. Prendre un vélo plus léger. En un tour de main, le câble du dérailleur est sectionné. Le vélo est changé et Jacques Anctil se hisse sur la première marche du podium de l'étape. Pas bête, mais pas réglé non plus. Numéro 3, Tom Williams, le rugbyman. Quart de finale de la A-Neck & Cup. Les Harlequins sont menés 6-5 par Leinster. Tom Williams s'invente une blessure en se versant une capsule de sang sur le visage. Il quitte le terrain et est remplacé par Nick Evans. Bilan, 12 mois de suspension et une amende de 215 000 livres pour le club. Numéro 2, Hei Kessin, double championne olympique aux bars asymétriques en 2008. Problème, Hei n'aurait pas les 16 ans requis pour participer aux JO, mais 14 ans. Et même si la Fédération internationale de gymnastique conclut qu'elle était assez grande pour participer aux Jeux, les doutes subsistent. Numéro 1, Stanislava Valasiewicz. Médaille d'or du 100 mètres lors des JO de Los Angeles en 1932 et plusieurs fois record du monde. Ce qui fait d'elle l'égérie polonaise. Mais à sa mort, les médecins font une incroyable découverte. L'athlète était en réalité un homme, un vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada